salut tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur la chaîne de frank de barber aujourd'hui je fais un tutoriel high skin fade avec technique seulement deux guides utilisés donc on va utiliser le 0.5 et le 1.5 c'est une nouvelle technique que j'ai appris que j'ai essayé de pratiquer un peu et que je trouve que honnêtement pour faire ce type de fade nous fait sauver beaucoup de temps donc j'ai décidé de vous la montrer aujourd'hui donc j'ai commencé par faire ma ligne à zéro avec mon fx skeleton vous voyez la ligne je l'ai quand même commencé assez haut étant donné que c'est un high skin fade puis je me suis assuré de la faire vraiment vraiment le plus égal possible des deux côtés donc prenez votre temps pour faire la ligne à zéro c'est vraiment important c'est vraiment la base de votre dégradé donc ayez de bonnes bases pour partir votre fade ensuite un coup que votre ligne est fait ben c'est ça vous vous clignez tout ce qui est en dessous de la ligne toujours en prenant soin de ne pas dépasser la ligne que vous avez fait donc quand on se rapproche du haut de la ligne on essaie de mettre un peu moins de pesanteur sur notre trimmer essayer de faire ça le plus fluide possible n'oubliez pas que plus que votre travail est bien fait au début ben moins que vous allez être obligé de revenir dans vos étapes là à la fin de votre couple donc essayez toujours de finaliser proprement vos étapes puis c'est ça aujourd'hui la technique que j'utilise dans le fond j'utilise des guides de coupe stylecraft dans le fond c'est les guides là qui viennent avec les produits stylecraft gamma habituellement j'utilise plus les guides wall premium mais c'est ça pour pour ce type de fade là j'ai d'utiliser les stylecraft pour faire cette technique là je vous recommande vraiment d'utiliser ces guides là sont vraiment approprié là pour pour ce fait là donc après avoir passé votre tondeuse de finition toujours bien passer le shaver encore une fois quand vous vous rapprochez de votre ligne essayez de mettre moins de pression sur votre machine ça va éviter de créer une ligne qui est plus franche donc ça va finir un fait qui est plus fluide si jamais des fois vous avez monté un peu trop haut par la suite des fois peut-être revenir avec votre tondeuse de finition ne pour finir votre travail mais sinon prenez votre temps essayez de bien bien passer partout puis quand vous arrivez vers la votre ligne du haut là des fois essayez de faire des petits mouvements en ronde donc ça l'évite de créer à ce moment là des des marques là des lignes plus droite ensuite j'utilise ma stylecraft rebel j'ai utilisé dans le fond la stretch bracket pour faire ce fade là donc c'est la braquette qui envoie qui donne avec les clippers stylecraft qu'on peut extensionner notre levier de coupe donc ça nous donne un peu plus de gap puis là je commence avec le levier ouvert je fais ma mon premier ma première ligne d'environ trois quarts de pouce une demi à trois quarts sans guide là on est vraiment la tondeuse sans guide levier ouvert fait que prenez le temps de faire une belle ligne faire bien bien droit ensuite j'utilise mon guide 1.5 levier fermé on va y aller à peu près trois quarts de pouce encore une fois et là c'est vraiment parce que c'est à effet donc on a quand même beaucoup de jeu pour faire notre dégradé c'est pour ça qu'on va mettre un peu plus d'espace là je viens d'ouvrir mon levier à moitié et là je vais monter environ un quart de pouce pour finalement levier complètement ouvert et un autre un quart de pouce qui va venir se fondre avec les cheveux du dessus donc c'est vraiment le dernier guide qu'on va utiliser si jamais il ya une transition à faire on peut prendre le ciseau à mincesseur puis venir faire la petite finition ensuite j'utilise mon guide 0.5 avec le levier fermé on va commencer notre fade par le bas donc un quart environ puis ensuite on va y aller levier demi ouvert un autre quart de pouce on monte dans notre dégradé puis par la suite levier complètement ouvert et là on va venir vraiment fondre dans notre 1.5 qu'on a fait tantôt donc ça va venir vraiment se fondre dans le 1.5 on n'aura pas besoin d'utiliser le guide numéro 1 étant donné qu'on a utilisé la stretch bracket plus le le guide 0.5 ça vient vraiment faire comme un petit peu plus que numéro 1 je dirais donc ça vient vraiment se fondre dans le 1.5 par contre c'est sûr que essayer d'avoir un petit mouvement là faut pas être trop robotique faut pas rentrer donc qu'on finit la course dans le 1.5 en essayant de de faire des petits mouvements avec la tondeuse peut-être utiliser les coins de tondeuse pour pas créer de ligne ensuite on recommence dans le bas pour venir faire notre ligne de départ on va prendre la tondeuse complètement fermée on va monter un tout petit peu ensuite vous allez levier demi ouvert on va continuer de monter dans notre fade et ensuite on utilise le levier complètement ouvert et là on va vraiment venir se fondre dans notre 0.5 qu'on a utilisé tantôt donc ça fait vraiment vraiment un fait qui va être assez fluide c'est un fait qu'on a beaucoup d'espace pour travailler alors faut juste prendre quand même le temps de bien bien faire nos mouvements ok puis quand on arrive pour fondre dans la partie qu'on vient de faire essayer d'utiliser un peu moins de pression sur toute votre lame donc on essaie d'utiliser les coins de l'âme pour pas venir recréer d'autres lignes et être obligé d'utiliser encore revenir avec nos autres guides de coupe donc là je suis en train de peaufiner tu sais même quand vous avez terminé des fois il reste à être des petites lignes des petits trucs que vous n'aimait pas donc jouer et puis n'ai pas peur de jouer avec le levier tu sais souvent les gens ils disent ah je comprends pas j'ai toutes faites les étapes mais bon il reste encore des petits trucs c'est sûr que des fois faut faut jouer avec le levier il faut on peut replacer un autre guide donc garder le fade ça fait vraiment quelque chose de fluide on a juste utilisé deux guides de coupe puis là je vais vous montrer le résultat final super beau fade comme je disais tantôt s'il ya jamais il ya une petite finition à faire avec le dessus juste utiliser le ciseau à mince soeur puis c'est gagné donc j'espère que vous avez apprécié puis je vous souhaite une bonne journée